Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Yu-Gi-Oh! Go Rush ! Un épisode particulier puisqu'il faut savoir que dans cet épisode, il n'y aura même pas de duel. Mais cet épisode commence à nous amener de plus en plus dans l'intrigue. Et je pense que les épisodes qui vont suivre vont être vraiment de plus en plus lourds. Ah oui ! On s'était donc quitté hier avec la review de l'épisode 3, où nous avons fait la connaissance de Chupataro, un alien qui travaille pour Zouijou et qui a tout fait pour s'approcher de Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui, Chupataro refera son apparition. Déjà, l'épisode 4 y commence avec une intro grave stylée où tu vois encore une fois le passé de Yu-Gi-Oh! en mode guerrier galactique, etc. Et y'a rien à dire, ce personnage est tellement stylé ! Ah oui ! Intro donc où tu vois Yu-Gi-Oh! en mode guerrier, grave charismatique dans l'espace, etc. Scène qui va te contraster donc avec le début de l'épisode 4 où tu vois Yu-Gi-Oh! en train de se laver les dents. Une scène banale, certes, mais qui montre à quel point Yu-Gi-Oh! souhaite s'intégrer sur Terre et prendre les mêmes habitudes que les êtres humains. Sauf que ce con, il va mettre sa brosse à dents dans sa gorge vu que lui, il connaît pas tout ça de base. Et là, tu te dis, mais attends, si c'est la première fois que Yu-Gi-Oh! il se lave les dents, ça veut dire que jusque-là, il devait sacrément puer de la gueule le mec. Mais c'est pas grave, il est stylé. Bref ! Yu-Gi, lui, en marchant chez lui, fera tomber le vaisseau de Yu-Gi-Oh! par terre. Lui qui, vous le savez, a la capacité de prendre une forme miniature. Et en tombant, celui-ci va se casser. Forcément, Yu-Gi y va être pris de panique vu que dans ce vaisseau, il y a quand même plus de 8 millions de personnes. Yu-Gi va donc s'empresser de sortir pour trouver de quoi le réparer. Et ce con, il va juste mettre un vieux scotch. Et forcément, bah, ça va pas marcher. Et au même moment, Yu-Gi-Oh! et Yu-Gi-Oh! vont sortir au centre commercial pour faire du shopping. Et Yu-Gi-Oh! c'est la première fois qu'il voit ça. Lui qui désormais doit s'habituer aux coutumes terrestres. Sauf que, au centre commercial, Yu-Gi-Oh! va tomber sur Chupa Taro. Et celui-ci va faire semblant de s'excuser auprès de Yu-Gi-Oh! pour la dernière fois. Il lui dira en gros, « Allez, viens avec moi, fais pas le timide. Je vais t'amener dans un endroit qui va t'aider à mieux développer les compétences pour le rush duel, etc. etc. » Chupa Taro a donc ainsi attiré Yu-Gi-Oh! dans une zone d'élimination d'ordure. Et dans cette usine, Chupa Taro va tendre énormément de pièges à Yu-Gi-Oh! Afin de tenter de le capturer. Et faisant passer tous ses pièges pour des mises en scène. Afin de mieux comprendre le fonctionnement des cartes pièges lors des rushs duels, etc. Puisque chaque piège tendu par Chupa Taro fait référence à une carte piège en particulier. Chupa Taro ne souhaite qu'une chose, Capturer Yu-Gi-Oh! Sauf que Yu-Gi-Oh! Naïf comme il est, Il va remercier Chupa Taro à chaque fois. Il croit que tout ça, c'est pour son bien. Alors que pas du tout. Et c'est grave drôle. Oui. En même temps, aucun piège n'arrivera à atteindre Yu-Gi-Oh! Tellement il est chaud. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de découvrir sa force ainsi que certains de ses pouvoirs. Grâce à ses capacités innées, Yu-Gi-Oh! Réussit donc à surmonter les nombreux pièges de Chupa Taro. Mais finira quand même par se faire capturer. Et alors qu'il était pris au piège, Celui-ci va tomber sur Yu-Gi. Car oui, revenons un peu en arrière. Le vaisseau que Yu-Gi cherchait à réparer va donc par mésaventure Tomber du haut d'un pont et atterrira dans un camion Qui se dirigeait tout droit vers la décharge. Yu-Gi n'a donc pas eu le choix de le suivre. Sinon le vaisseau, bah il allait se faire détruire dans la décharge Ainsi que les 8 millions de personnes qui vivaient dans le vaisseau. C'est chaud. Sauf que en chemin, Yu-Gi va apercevoir un alien en train de se laver dans une rivière. Normal. Et cet alien lui est familier. Il l'a déjà rencontré. Et cet alien avait donc battu notre héros à plate couture. De plus, cet extraterrestre dans le générique, On l'aperçoit aux côtés de Zui-Gi-Oh! Donc de suite, on se dit que ça va être un personnage plus ou moins important. Néanmoins, Yu-Gi ne pourra pas aller régler ses comptes avec lui. Car le temps presse avant que le vaisseau ne soit détruit. Et après avoir sauvé le vaisseau, Yu-Gi tombera sur Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi et Choupa-Taro. Apparaîtra ensuite Manabou, l'agent de la M.I.K. Ainsi que Yu-Gi-Gi-Gi. Puisque Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi, suite à la disparition de Yu-Gi-Gi-Gi-Gi, a vu des bâtons de brochettes par terre. Et on a donc déduit que Choupa-Taro était derrière tout ça. Et a donc contacté la M.I.K. Choupa-Taro va donc être capturé par la M.I.K. Yudias sera délivré par Yuamu et tout est bien qui finit bien. De plus Yudias montrera à Yuhi comment réparer son vaisseau qui au final n'était même pas du tout cassé. Néanmoins Yuhi ne peut s'empêcher de repenser à l'alien qu'il avait croisé près de l'usine et quelque chose me dit que ces deux là ne vont pas tarder à se revoir pour régler leur compte. Et on verra tout ça dans l'épisode 5 les amis puisque d'après la preview de l'épisode 5 je pense que cet épisode il va être fou vu qu'on nous montre que Yuhi va affronter ce fameux extraterrestre. Et puis en plus de ça il y a surtout le mystère de Earth Damar puisque depuis deux épisodes Yuhi souhaite retrouver un truc qui s'appelle Earth Damar et on sait pas encore ce que c'est justement. Et cet alien qu'il a aperçu près de l'usine c'est justement quelque chose à ce sujet. Donc j'ai hâte de savoir mais on verra donc tout ça dans l'épisode 5 les amis qui sortira la semaine prochaine. Non Go Rush vraiment ça me fait trop kiffer c'est de mieux en mieux. J'adore l'ambiance les personnages les musiques l'animation et l'histoire aussi qui mine de rien va être de plus en plus intéressante. Et en plus de tout ça c'est grave drôle tout ce qui est gag etc ben on s'en lasse pas du tout en fait. Et c'est ça qui est bon. Et puis même si c'est grave drôle tu sens que derrière il y a de gros enjeux qui sont en train de montrer le bout de leur zen. Et ça va être fou je le sens oui. Et puis hâte d'en découvrir un peu plus sur l'histoire de Yu Diaz sur son lien avec Zui Jo. Zui Jo j'ai hâte que Yu Diaz le rencontre. Et en plus de ça on a d'autres mystères notamment sur les deux persos principaux que sont Yuhei et sa sœur Yuamu. Bah on connaît pas vraiment leur histoire pour l'instant on sait juste que c'est que leurs parents ont disparu et que du coup ils ont hérité de UTS. Et du coup on se dit que c'est possible qu'en fait leurs parents ils ont été enlevés par des aliens qui se trouvent dans un autre monde etc. On a déjà vu ça dans Yu-Gi-Oh plusieurs fois d'ailleurs. Donc ça peut être grave lourd. Go Rush nous laisse donc présager plein de belles choses et c'est ça qu'on aime les amis. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 4. Quant à nous on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animé etc. Surtout plein d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh et surtout encore une fois pour la review de l'épisode 5 de Yu-Gi-Oh Go Rush qui sortira la semaine prochaine. Qui encore une fois d'après la preview va être fantastique. Donc d'ici là les amis surtout prenez soin de vous, nous on se retrouve très vite, à bientôt. Sol ! ... ... ... ... ...